C'est l'heure de mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Jean-Louis Bourlange, président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et député modem des Hauts-de-Seine. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors en France, Emmanuel Macron a appelé à redoubler d'efforts pour parvenir à un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza. Et samedi, le ministre américain de la Défense a demandé à Israël de protéger les civils palestiniens en déclarant dans ce type de combat, il parle bien sûr de guerre urbaine, le centre de gravité c'est la population civile et si vous la poussez dans les bras de l'ennemi, vous remplacez une victoire tactique par une défaite stratégique. Donc on voit bien que le ton monte contre le gouvernement israélien. Est-ce qu'il prend le risque d'une critique mondiale ? Est-ce que c'est en tout cas... Le gouvernement israélien ? Oui. Est-ce que c'est la musique... Je ne sais pas s'il prend le risque. Je crois qu'effectivement il y a un mécontentement assez grand, une critique assez grande qui n'est pas universelle. Par exemple, un pays comme l'Inde, qui a toujours été, on va dire, assez réservé sur le monde musulman, est plutôt favorable à Israël. Il y a des gens qui restent favorables à Israël, mais la critique est quand même très répandue. Mais le problème d'Israël, c'est le seul interlocuteur qui soit important pour Israël, ce sont les États-Unis d'Amérique. Il ne faut pas se tromper. Si les États-Unis ont traditionnellement toujours exercé une influence forte et ont fait plier, en cas de désaccord, on fait plier Israël. Par exemple, ne serait-ce qu'en 1956, au moment de l'affaire de Suez, pour prendre un exemple parmi d'autres. Mais il y a eu les opérations de M. Baker contre Shamir, etc. Quand il y a un conflit entre Israël et les États-Unis, Israël dépend trop des États-Unis pour ne pas en tenir compte. Or, aujourd'hui, la question est de savoir si le président Biden, qui a exercé une fonction modératrice bienvenue, mais qui se retient d'être davantage critique à l'égard d'Israël, est prêt à contraindre Israël à s'engager sur un processus de paix qui, quelle qu'en soit la forme, il y a mille difficultés, mais quelle que soit la forme, un processus de paix qui déboucherait sur une solution à deux États, plus ou moins rapide, plus ou moins complète, qui est la chose que le gouvernement israélien, et en particulier son Premier ministre, ne veut pas. Donc là est l'enjeu, et ce n'est pas facile pour Biden, parce que son parti est divisé, et que son opposition trumpiste, et on voit que Trump a plutôt le vent en poupe en ce moment, son opposition trumpiste serait évidemment à 100% pour Israël. On va parler de cette solution à deux États, mais tout d'abord Israël se défend de ses critiques sur une réponse qui finalement serait disproportionnée ou mal proportionnée, en expliquant que l'État hébreu est une démocratie, qui mène une guerre légitime contre un adversaire qui veut le détruire. On connaît la célèbre formule de la première ministre israélienne Goldamir, qui disait en 1972, je préfère vos condamnations à vos condoléances. Jusqu'à quel point, selon vous, cette position-là est-elle tenable ? – La position d'Israël ? – Oui. – Moi, je crois que le problème d'Israël n'est pas simplement qu'il fait la guerre. Il y a une légitime défense, je crois qu'on peut argumenter ça très solidement, c'est qu'on ne sait pas quelle guerre il fait, quels sont les buts de guerre d'Israël. – Éradiquer le Hamas, c'est le message qui est donné. – Non, mais ça ne veut rien dire. Le Hamas n'est pas un État, le Hamas est un parti politique, c'est quelques milliers de combattants, c'est des caches d'armes, c'est quelques… – Vous dites un parti politique, mais c'est aussi présenté comme un groupe terroriste. – Comment ? – Le Hamas est aussi un groupe terroriste. – Oui, c'est un parti politique terroriste, je ne mets pas du tout ça. Un groupe terroriste, c'est aussi un parti politique. Je ne donne pas un brevet de pacification et de respectabilité à travers ce mot, je vous rassure. Mais en revanche, c'est un parti qui, et qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, a marqué certains points vis-à-vis de la communauté internationale. Le point essentiel, c'est que tout le monde se fichait, comme de son premier col marin, de l'affaire palestinienne, que ce soit la communauté internationale, les Américains, les Européens, les Arabes modérés, etc., personne ne s'en souciait. Et ils ont remis, à travers ces horreurs absolues du 7 octobre, ils ont remis l'enjeu palestinien au cœur de la problématique mondiale. Et de ce point de vue-là, si demain, il y avait des élections en terre palestinienne, il n'est pas du tout exclu, notamment en Cisjordanie, qui subit quand même de plein fouet une politique de colonisation extrêmement agressive. M. Haro avait employé devant la Commission des Affaires étrangères le terme d'épuration ethnique. Je crois que c'est un terme assez violent, mais qui, malgré tout, désigne une réalité. Quand on voit les centaines de morts qui ont intervenu ces dernières semaines en Cisjordanie, il y a effectivement quelque chose d'important. Alors tout ce mouvement palestinien est actuellement, et c'est très problématique, derrière le Hamas. Donc que veut dire détruire le Hamas ? Détruire l'appareil militaire du Hamas, ce n'est pas détruire la politique du Hamas. Le véritable problème, c'est qu'une guerre, elle n'existe depuis Klauswitz. On sait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. La guerre, elle existe en fonction de ses objectifs politiques. Or, je n'ai toujours pas compris, et je crois que personne n'a compris, parce que ça n'a jamais été exprimé, quels sont les objectifs politiques que poursuit Israël, à part le non-dit absolu qui est de faire le vide. Mais ça, c'est impossible, d'envoyer les millions de Gazaouis en Égypte, et les Cisjordaniens chez le roi de Jordanie. Si c'est ça le non-dit, c'est évidemment inimaginable, impossible, ingérable. Jean-Louis Bourlange, The Economy, cette semaine, l'excellent journal britannique, titre « Is Putin winning ? » Traduction, est-ce que Poutine est en train de gagner ? L'attention que porte le monde à la situation au Proche-Orient laisse-t-elle les mains libres, en quelque sorte, à Vladimir Poutine ? Le problème, moi, je crois que la tension, c'est la tension, c'est vrai qu'on a eu une difficulté assez grande à se concentrer sur l'Ukraine depuis le 7 octobre dernier. Il reste que le problème numéro un, c'est pas celui-là, le problème numéro un, c'est la politique républicaine, la domination républicaine d'une partie du Congrès aux États-Unis, c'est-à-dire les amis de Trump, qui sont en même temps des amis de Poutine. Ils ne le savent pas, ils ne le veulent pas, mais Trump est un ami de Poutine et les sénateurs et les congressmen qui soutiennent Trump, en fait, jouent plus ou moins dans la main de Poutine. Et on l'a bien vu dans la décision, le blocage par le Congrès du financement en direction de l'Ukraine. C'est ça le problème numéro un. Alors, c'est indirectement, et c'est évidemment, il y a des connexions avec ce qui se passe au Moyen-Orient, mais c'est indépendant. Je crois qu'on ne mesure pas suffisamment en France et en Europe ce que représente le retour potentiel de Trump. Et le programme qui a été présenté, notamment par le New York Times, de Trump est tout à fait terrifiant. C'est un programme qui remet en cause les fondements de la démocratie américaine. Qui, parmi nous, aurait cru que cette démocratie vieille depuis deux siècles serait à ce point menacée, qui met en cause la solidarité atlantique ? Vous le jugez probable, le retour de Donald Trump ? – Écoutez, moi, je ne juge pas. Ce que je vois, c'est que les sondages donnent 51-48 pour M. Trump, contre 48 pour M. Biden, et dans ce qu'on appelle les swing states, c'est un avantage partout de M. Trump. Alors, je sais bien qu'il faut se méfier même des sondages dans les swing states, parce que c'est souvent un comté, un autre comté, enfin, c'est extrêmement fin. Donc, je ne pense pas qu'il faille en tirer une prédiction, mais il est absolument évident qu'il y a jeu égal entre les deux candidats, ce qui est inimaginable, quelques années après l'affaire du Capitole. Il y a jeu égal entre les deux candidats avec un léger avantage, aujourd'hui, pour Donald Trump. Et ça, c'est un problème. Et pour les Européens, je crois que c'est quelque chose que je disais, ils mettent en cause, à travers le temps, l'article 5, c'est-à-dire l'article de solidarité entre les membres de l'Alliance. Et donc, pour les Européens, il est absolument impératif de passer à la vitesse supérieure en termes d'union, en termes de mobilisation, en termes de soutien à l'Ukraine. Pour l'instant, nous ne sommes pas des bandés sur l'Ukraine. Nous continuons à soutenir l'Ukraine. Et nous devons absolument continuer cette œuvre et prendre le relais, si nécessaire, des États-Unis qui ne feront pas à l'avenir ce qu'ils ont fait dans le passé. Alors, il y a les Européennes qui approchent, c'est en juin. Le parti de la majorité n'a toujours pas lancé sa campagne électorale, alors qu'on voit bien que le Rassemblement national, et notamment Jordan Bardella, lui, ratisse déjà le terrain, avec des sondages, là, pour le coup, qui est donné ou qui donne le Rassemblement national en tête. Est-ce que le parti Renaissance est en train de faire la même erreur politique que pendant les législatives, c'est-à-dire prendre du retard et perdre du temps ? Le parti Renaissance, c'est le nôtre, le modem et le parti Horizon. La majorité reste au vestiaire, alors qu'on est en train de préparer, que le combat est déjà engagé. Et ça, vous le déplorez ? Bien sûr que je déplore. De toute façon, je déplore profondément que l'enjeu européen ne soit pas perçu dans toutes ses dimensions à travers cette élection. Si on croit qu'on va faire une politique nationale, alors on a tous les ayants droit qui demandent des choses très légitimes, etc., indépendamment de l'Europe, et puis qu'après, à côté, on aura l'Europe, on dirait qu'il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ça ne marchera pas. En réalité, ce qu'il faut, et c'est ça l'enjeu véritable, c'est que nos compatriotes français, mais également nos concitoyens européens, mesurent que ce qui se joue à travers l'enjeu européen, notamment à travers cette élection, ce sont deux choses essentielles. Première chose, est-ce que nous allons défendre ce que nous sommes, c'est-à-dire nos valeurs, nos principes, nos intérêts, notre influence, notre système démocratique, notre système juridique, est-ce qu'on va se battre pour ça ? On va estimer que, ben non, il y a Poutine. Et deuxièmement, est-ce qu'on va se battre ensemble pour ça ? C'est deux enjeux importants. Tant qu'on n'aura pas mis ça sur la table, on ne pourra pas mobiliser nos concitoyens. Effectivement, on perd du temps. – Jean-Louis Boulanger, est-ce que l'institution européenne n'a jamais su se rendre séduisante, intéressante pour les citoyens européens ? – L'institution européenne, elle marche quand elle a les moyens d'agir. – Par exemple, donner plus de pouvoir au Parlement. – Prenons l'exemple de la monnaie, la monnaie unique, on a créé à Maastricht un système qui tient debout. On est pour ou contre, ça c'est un autre problème. Mais c'est un système qui tient debout, on a une banque fédérale, on a une monnaie et on a des politiques qui animent cette monnaie. Et c'est comme ça qu'on s'en est tiré de difficultés considérables à travers les crises successives. C'est un exemple. Quand on a fait la politique agricole commune du temps du général de Gaulle, on avait les instruments, ça marchait. On fait deux exemples, je pourrais en prendre bien d'autres. Le marché intérieur a dynamisé en grande partie l'économie. Nous avons mené une politique extrêmement cohérente en direction de l'Europe de l'Est. Regardez ce que ça donne. La Pologne, moi j'ai connu la Pologne en 1989, c'était des gens qui vivaient dans la misère. Eh bien, 25 ans, 35 ans plus tard, c'est le contraire. Mais simplement, il faut que l'Europe ait des moyens. Or, les États se regardent comme des chaînes de faillances. Est-ce qu'il faut plus de démocratie européenne ? Un Parlement qui ait plus de pouvoir ? La démocratie européenne, je ne crois pas que ce soit contrairement à ce qu'on dit, que l'Europe souffre d'un déficit de démocratie. Elle souffre d'un déficit de moyens. C'est-à-dire, beaucoup de décisions restent prises à l'unanimité. Or, l'unanimité, il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'un État de quelques millions d'habitants, comme la Hongrie, peut bloquer 450 millions d'habitants. Parce qu'à l'unanimité, je ne suis pas d'accord, on ne prend pas la décision. C'est ce que j'ai dit à nos collègues du Rassemblement national. On avait un débat sur l'Europe la semaine dernière. On a dit, vous défendez l'unanimité au nom de la grandeur nationale et de l'indépendance nationale. Vous ne voyez pas que l'unanimité est un piège qui vous paralyse bien davantage, qui ne vous aide. Donc, c'est un exemple. Les moyens budgétaires restent absolument dérisoires. Donc, il y a une réflexion à mener. Et on n'aide pas les Français et les Européens à concevoir ce qu'est l'Europe. Il faut répondre clairement pour que les gens puissent adhérer à ce projet ou le combattre. Répondre clairement à trois questions. Qui, quoi, comment ? Qui sont les Européens ? Quelles sont les frontières ? Comment ? Que fait-on ensemble ? Non, quoi ? Que fait-on ensemble ? Et que fait-on séparément dans nos États ? Et comment le fait-on ? C'est la question démocratique. Or, moi, je peux vous démontrer que l'équilibre politique de l'Union Européenne est un équilibre démocratique. Il y a des gens élus au suffrage universel, d'un côté, et puis les gouvernements qui sont aussi élus au suffrage universel. Jean-Louis Bourlange, on va parler de la loi immigration qui sera examinée en séance à l'Assemblée nationale à partir de lundi prochain. D'abord, un, est-ce que ce texte a des chances d'obtenir une majorité ? Et deux, les centristes là-dedans, puisque vous, vous êtes centriste, vous étudiez, je crois que vous préparez d'ailleurs un livre depuis longtemps qu'on a envie de lire sur le centre et sa position aujourd'hui. Ils sont à la fois son histoire et à la fois son rôle aujourd'hui. Voilà, quel va être votre... Non mais, pour la première question, est-ce que ça va aboutir ? J'en sais rien. Je crois que ce qui s'est passé en commission des lois est assez prometteur. C'est-à-dire qu'en commission des lois, il y a eu un accord assez grand. Dans ma commission, il y avait certains articles qui ont été examinés. Il y a eu un accord qui était assez grand. Donc je pense que c'est pas mal. Je pense que cette loi, moi je la vois avec beaucoup d'humilité. C'est-à-dire que c'est une loi qui améliore les choses, mais c'est pas la loi qui va résoudre tous les problèmes. Y compris pour l'AME, vous êtes d'accord avec ça ? Non mais ça, c'est vraiment extérieur au sujet. C'est vraiment extérieur au sujet. Non, moi je crois que ce qu'on a vu, c'est... Bon, il faut peut-être aller plus dans le détail, mais ce qu'on a vu globalement, et les médecins, l'ensemble du corps médical et des infirmières, etc., sont très réservés sur l'idée qu'on puisse gagner de l'argent en excluant un certain nombre de gens. Il y a le rapport Stéphanini-Evin, qui n'est pas encore publiquement sorti, je crois, ou qui est sorti hier, en tout cas, je ne l'ai pas lu. Et le rôle, juste pour finir, le rôle des centristes ? Alors, je crois, le rôle des centristes, nous, nous estimons que c'est une loi, que ce qui est dans cette loi est bien, ne serait-ce que la simplification, les tas de mesures pour la formation des migrants, qui vont dans le bon sens. En revanche, nous considérons, nous ne sommes pas du tout dans une approche répressive, type rassemblement national, nous estimons qu'il y a un grand problème qui ne sera pas posé à travers cette loi, mais qu'il faudra imposer. C'est le problème d'à peu près 400 000 travailleurs qui travaillent, qui font vivre des secteurs entiers, comme la restauration, et qui n'ont pas le... Et c'est terminé. ... ... ...